Mesdames, Messieurs, la parole est à Éric Zemmour. Merci, merci et bonsoir à tous, merci, un immense merci, merci pour cet accueil, quel accueil. Quel accueil et quel plaisir de venir enfin ici, chez vous, dans cette région lyonnaise. Depuis plusieurs semaines, j'écume la France. Je suis allé à la rencontre des Lillois, des Nîmois, des Bitérois. J'ai parcouru le pays des Pyrénées à la Bretagne en passant par la côte Atlantique. Mais, je vous rassure, je ne vous avais pas oublié. A vrai dire, j'étais même pressé de venir à votre rencontre dans ce bassin lyonnais gorgé d'histoire. Je n'ai pas été déçu. Je suis donc passé à Charvieux, à l'invitation, de son maire, Gérard Tézant. Oui, applaudissez-le. J'y ai croisé de nombreux élus des petites communes alentours. J'ai pu apprécier leur hospitalité, leur humour et, je dirais, leur finesse politique. Élus que je salue ici, dans cette salle, je vous avoue que je suis toujours admiratif du travail admirable que ces millions, milliers d'élus, pardon, accomplissent à travers la France. Un travail quasi bénévole, un travail toujours indispensable à nos compatriotes qu'on oublie et qu'on trouve toujours trop cher quand tout va bien. Et puis, qu'on est tout heureux de solliciter lorsqu'une crise soudaine frappe, comme on l'a vu pendant l'épidémie de Covid. Mais puisqu'on est entre nous, je vous dis tout. Je suis allé ensuite travailler ce discours dans une chambre d'hôtel qu'on avait eu l'obligence de me réserver dans une bourgade nommée Crémieux. Pour moi, dont les ancêtres juifs d'Algérie devraient français par la grâce d'un décret signé par un ministre de la Troisième République du nom d'Adolphe Crémieux, cela ne pouvait mieux tomber. Et du petit bureau où je travaillais, je pouvais apercevoir à travers la fenêtre l'enfilade élégante de maisons, de pierres, de ce village qui conduisait jusqu'à l'église et à son clocheur. Je me croyais au milieu de la célèbre affiche présidentielle de François Mitterrand en 1981. Le hasard a voulu que j'ai lu justement hier des extraits d'un livre posthume de Jean Daniel dans lequel le célèbre journaliste de gauche disait à Mitterrand son effroi devant les mouvements migratoires et sa peur que nos villages remplacent les clochers par des minards. Oui, déjà dans les années 80, les esprits les plus lucides, même ceux de gauche, avaient compris l'enjeu civilisationnel et le défi historique qui était dévolu à notre génération, faire que Crémieux conserve son église et son clocher, que Crémieux comme Charvieux demeure un village de France dans une France qui reste la France. Oui car c'est notre histoire, c'est une histoire qui a plus de 2000 ans. Une sorte d'épopée qui commence dès l'Antiquité. Quand Lyon s'appelait Luqdunum ou Luqdunum comme vous voulez, elle était l'une des cités les plus importantes de l'Empire romain. Chaque année, entre ces murs, les représentants de toutes les tribus gauloises se retrouvaient pour faire entendre leur voix. Je disais non. Chaque année, dans ces murs, les représentants de toutes les tribus gauloises se retrouvaient pour faire entendre leur voix. L'unité entre les peuples de la Gaule que Vercingétorix avait rêvé, Lyon l'a réalisée. Au premier siècle de notre ère, Lyon est déjà l'épicentre du monde gaulois sous l'autorité de Rome. Rome qui a même eu à sa tête un empereur lyonnais avec l'empereur Claude. En étant à la fois gauloise et romaine, Lyon était déjà merveilleusement français. Par la suite, votre région a toujours été le point de rencontre de plusieurs pôles d'attractions culturelles, intellectuelles, politiques. Entre les richesses du nord de l'Italie, l'autorité du Saint-Empire et la réforme protestante de Genève. Mais à chaque fois, Lyon a toujours choisi le giron de la France. Et surtout, impossible de raconter l'histoire de Lyon, l'histoire de sa région, sans parler de Napoléon. Alors qu'il n'a que 18 ans, Bonaparte tombe amoureux de cette cité. Quand il est couronné en peur, il fait tout pour faire renaître une ville ruinée, saccagée, ravagée par les tourments de la Révolution. La ville est reconstruite, embellie, l'industrie drapière est relancée, Lyon est ressuscitée, sa région est restaurée. Napoléon sauve Lyon et les Lyonnais lui auront une reconnaissance éternelle. Vive l'Empire ! Vous êtes superbes ! En 1821, à Sainte-Hélène, au crépuscule de sa vie, Napoléon aura ses mots J'aurais voulu avoir ma capitale à Lyon, mais tout était à y créer. Lyon, la capitale d'une France en grand, d'une France maître de l'Europe et donc maître du monde, il y a de quoi enflammer notre imagination. J'ai écrit il y a plus de dix ans un livre qui s'intitulait Mélancolie française pour dire qu'à mon avis, le rêve millénaire de la France avait été de refaire et de restaurer l'Empire romain. La fille gauloise aspirait à être digne de sa mère romaine. Ce rêve romain, ce fantasme romain avait été selon moi le fil rouge secret de toute l'action de nos rois, de nos cardinaux, de nos ministres. Il expliquait les actions parfois incompréhensibles de monarques aussi différents que le Saint-Louis, François 1er et Louis XIV. Ce rêve romain avait connu sa consécration et sa concrétisation avec Napoléon Ier, le plus romain de nos rois. Avec lui, l'Empire romain était devenu l'Empire français. Malheureusement, la défaite finale de notre génial empereur et de notre pays face à l'Europe toute entière coalisée devait sonner le glas de notre rêve romain. Mais il en restait quelque chose. En fait, il en restait tout. Capital, administration, préfet, ça tombe bien. Je suis venu ici pour vous parler de l'État. Je veux vous parler de l'État que nous subissons et de l'État que nous voulons. Je veux vous parler de cette puissance publique qui a fait notre grandeur et qui fait désormais notre faiblesse. Et la première faiblesse de notre État, c'est de ne plus oser exercer notre force. Quand on peut faire des rendez-vous urbains au cœur de Lyon en toute impunité, c'est que l'État a failli dans sa mission. Quand on peut agresser des Français des dizaines de fois et être toujours en liberté, c'est que l'État a abandonné. Quand on peut mettre à prix la tête de force de l'or et appeler au viol de policières, c'est que l'État ne fait plus peur. Chaque jour, chaque jour, la racaille tabasse, tue et viole des Français. On ne compte plus ces agressions. On ne compte plus ces agressions poliment rangées dans la catégorie faits divers. Oui, ce sont des faits divers, des faits de la diversité. Nos élites médiatiques et politiques nous prophétisaient la rencontre des civilisations. On a eu la guerre des civilisations. Ils nous promettaient, bénéton, on aura le Liban. Ça a toujours été comme ça, vous savez. Après la guerre 14, on nous disait, plus jamais la guerre, plus jamais ça. On a eu 40. Nos ministres de l'Intérieur le savent. Gérard Collomb, que vous connaissez bien dans cette région, a quitté la place Congo en annonçant que ceux qui vivent côte à côte finiront face à face. Nos dirigeants ont contre leurs mains les rapports des forces de police, les remontées des agences de renseignement et celles de leurs élus de terrain. Ils savent très bien que nous sommes malades et ils connaissent le virus. Pourquoi ne font-ils rien ? Pourquoi, 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 pourquoi l'appareil d'État reste-t-il paralysé ? Pour une raison simple, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur d'être... Ils ont peur d'être disgraciés par les grands prêtres médiatiques du politiquement correct. Ils ont peur qu'une bavure brise leur carrière. Ils ont peur des procès, des associations antiracistes. Ils ont peur que les banlieues ne s'enflamment. Ils ont aussi une autre peur, plus diffuse, plus inconsciente. Ils ont peur de l'État lui-même, ou plutôt, de l'immense appareil bureaucratique qu'il est devenu. Car, certains ministres, je vous accorde qu'ils sont rares, ont fait le bon diagnostic et ont tenté de sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais toutes leurs directives se sont noyées dans un marécage réglementaire et normatif. En matière de sécurité, bien sûr, mais aussi dans tous les domaines, fiscalité, administration, éducation nationale, agriculture, protection de l'environnement, les normes ont poussé, comme crocus au printemps, de partout, jusqu'à transformer la société française en une inextricable jeune. Ce méandre bureaucratique pourrit la vie des Français. C'est un obstacle quotidien que doivent affronter tous les jours les chefs d'entreprise, les artisans, les indépendants. C'est aussi un millefeuille de chinoiserie administrative qui empêche les fonctionnaires de faire correctement leur travail au service de la population. Les forces de police en savent quelque chose, elles qui passent désormais plus de temps à remplir de la paperasse à leur bureau que sur leur terrain à défendre les Français. Mais dans ce labyrinthe où les Français se perdent, certains tirent leur épingle du jeu. Ce sont les puissants. Les grands groupes ont leurs services juridiques et les plus riches ont leurs avocats fiscalistes. Il y a quelques semaines, je déjeunais à Valenciennes avec divers chefs d'entreprise. À un moment, à ma table, un jeune homme sympathique m'a dit qu'il était avocat fiscaliste, qu'il avait un cabinet en France, à Paris, un cabinet en Italie et un cabinet à Bruxelles. Et en rigolant, il m'a dit « Écoutez, c'est simple. En Italie, j'ai trois collaborateurs. En Belgique, j'en ai neuf. En France, j'en ai vingt. » Nos élites ne comprennent pas la complexité administrative parce qu'ils peuvent se payer le luxe de l'éviter. C'est un privilège dont les Français sont, eux, privés. C'est pour ça qu'il faut purger ce marécage de normes, pour libérer l'économie, restaurer les fonctionnaires dans leur véritable service à la population et sortir les Français de cet empire bureaucratique qui hante leur population. Pourtant, cela fait longtemps, oui, longtemps, que le problème engraine la France. Pompidou réclamait déjà qu'on arrête d'emmerder les Français. Giscard se plaignait de la marée blanche administrative. Et Nicolas Sarkozy se plaignait, lui, d'une complexité qui était partout. Même Emmanuel Macron nous a promis d'en finir avec l'inflation normative. On attend de... Depuis 50 ans, les commissions se succèdent pour débroussailler notre arsenal réglementaire et législatif. Mais elles vident l'océan à la petite cuillère. Cette grande remise à plat, la France l'a déjà faite. C'était il y a deux siècles, Napoléon, toujours lui, le Code civil et le juriste portaliste, qui ont sorti notre pays des méandres d'un droit de l'Ancien Régime dont plus personne ne comprenait les rouages byzantins. Comme avec le Code civil en 1804, il faut rétablir une société qui connaît ses droits, ses devoirs, et un État qui sait où il va. Et pour ce grand nettoyage, il faut créer un haut commissariat à la simplification administrative, directement rattaché à l'Élysée, pour engager un nettoyage des normes et lourdeurs administratives qui pèsent sur les ménages, sur les entreprises et sur l'État lui-même. Comme sous Napoléon, il faut en revenir à se poser l'essence de notre État, un cadre clair et une puissante administration composée de fonctionnaires dévoués et efficaces au service des Français pour la réussite de la France. Car la République, ce sont aussi les grands serviteurs de l'État, héritiers des préfets napoléoniens. Ce sont ces hommes et ces femmes brillants qui font le choix de faire carrière au service de l'intérêt général. La République ne compte plus. Ceux qui se sont engagés à son service, comme on rentre en religion et pour la gloire de la France. Et dans la France occupée, les préfets furent le fer de lance de la résistance. Édouard Bonnefoy, Jacques-Félix Bussière, Louis Dupièche et bien évidemment Jean Moulin. Lyon, capitale de la résistance, ne l'a jamais oublié. Aujourd'hui, certains hauts fonctionnaires ont trahi leurs engagements. Ils se sont vendus au secteur privé, ils ont baissé les bras face à l'État obèse, ils ont baissé les yeux face aux politiquement corrects. Certains d'entre eux ont même investi la vie politique. Pourtant, dans son livre magistral, Le Neugordien, Georges Pompidou nous avait prévenu, si les hauts fonctionnaires se mêlent de politiques, ils risquent de recréer au cœur de l'État une nouvelle aristocratie. Nous y sommes. Oui, nous avons parfois de bonnes raisons d'être en colère contre les hauts fonctionnaires, mais c'est oublier l'immense majorité de ces grands serviteurs de l'État qui pensent comme nous, qui ont la France au cœur et n'attendent qu'une chose, pouvoir pleinement exercer la mission qui leur a été confiée. À cela, je veux dire, tenez-vous, la France est de retour. Il faut arrêter la haute, il faut réparer la haute fonction publique et arrêter de la déposser. Il faut arrêter de la démombrer, comme le fait le gouvernement depuis des années. Quand Emmanuel Macron supprime l'ENA, il ne comprend pas la France, ce pays qui s'est structuré autour de son État comme une plante à son tuteur. Les Français ne veulent pas moins d'État, ils veulent que la République retrouve son rang et retrouve son rôle. Et quand le gouvernement annonce sa volonté de supprimer le corps préfectoral, c'est l'esprit de la fonction qu'il vide de son sens. Une expérience sur le terrain ne sera plus requise. Les nominations deviendront exclusivement politiques, le poste ne sera plus durable. Dans la Start-up Nation, on brave l'État et sa pérennité pour des préfets en CDD. Cet égalitarisme démagogique d'Emmanuel Macron brise l'excellence administrative française. C'est le symptôme du petit enfant qui casse son jouet préféré. Mais comme d'habitude, ce sont les Français qui paieront les pots cassés avec un État devenu plus faible et plus fragile. Il faut rétablir la préfectorale et se tenir aux côtés de ses grands serviteurs pour réparer la machine bureaucratique et restaurer la France. C'est le sens de la Vème République voulue par le général de Gaulle, un président monarque élu au suffrage direct par le peuple et à la tête d'un puissant État dont les rouages sont gérés par des fonctionnaires dévoués. Sous la monarchie, sous l'Empire, sous la République, dans la paix comme dans la guerre, c'est toujours cette verticalité qui a permis à la France de relever les défis qui se sont présentés à elle dans l'histoire. Car la France n'est pas un pays scandinave. Les Français ne rêvent pas de palabres parlementaristes, de négociations partisanes, de marchands de tapis, de ministres à vélo et de présidents normaux. Les Français ne craignent pas le pouvoir, ils le respectent. Je dirais même, ils le réclament. Et s'ils ont coupé la tête de leur roi, c'est peut-être justement parce qu'inconsciemment, instinctivement, ils reprochaient à Louis XVI sa faiblesse vis-à-vis des grands et des puissants. Nous ne reprochons pas aux élites d'avoir du pouvoir, nous leur reprochons justement de n'en avoir plus aucun. Nous leur en voulons, oui, nous leur en voulons d'avoir abdiqué, abdiqué devant l'Europe, devant la peur du politiquement correct, devant l'inertie bureaucratique, devant les minorités, devant les juges, devant les médias. C'est dans cet esprit qu'il faut absolument revenir sur le non-cumul des mandats. François Hollande a voulu faire disparaître les députés-maires. Résultat, nous avons aujourd'hui des maires sans pouvoir et des députés sans influence. Nous avons des députés qui ne sont pas à la hauteur et des maires qui ne font plus de politique. L'interdiction du cumul de mandats a créé des députés hors sol, coupés de la réalité du terrain, ignorant les préoccupations réelles des Français. Mais des parlementaires sans enracinement, ce sont des parlementaires plus faibles. L'égalitarisme de gauche a prétendu rapprocher le pouvoir des citoyens. En diluant les hiérarchies, il a privé les citoyens de pouvoir. C'est finalement là le plus important, remettre l'État au service des Français. Et pour retrouver sa légitimité, l'État doit retrouver son rôle de stratège dans l'aménagement du territoire pour éviter la partition entre les mégalopoles connectés à la mondialisation et les périphéries en voie de marginalisation. Car depuis 30 ans, l'État a tout misé sur les métropoles et les banlieues. Les métropoles où passent les flux économiques de la mondialisation et les banlieues où est déversée la main sociale des aides et de la politique de la ville. Il y a une dizaine d'années déjà, le géographe Christophe qui lui rappelait dans un de ses livres que 60% de la population française vivait hors des grandes agglomérations. Les classes populaires françaises se concentrent dans cette fameuse France périphérique. Ville petite, ville moyenne, dans le périurbain ou le rural. Or l'État n'en tient aucun compte. Dans son livre, Guy lui montrait que les investissements publics dans le quartier des Hautes-Nous à Villiers-sur-Marie, dans le Val-de-Marie, sont, tenez-vous bien, mille fois supérieurs à ceux consentis en faveur d'un quartier modeste de la périphérie de Verdun dans la Meuse qui n'a lui jamais attiré l'attention des médias où l'on n'a jamais brûlé la moindre voiture, où l'on n'a jamais égorgé le moindre prof, où l'on n'a jamais trafiqué le moindre shit. Pourtant, pourtant, le revenu moyen par habitant de ce quartier de Villiers-sur-Marie est de 20% supérieur à celui de Verdun. Bien sûr, c'est un exemple extrême, bien sûr, les chiffres datent de quelques années, mais il reste à l'échelle de la France que 85% des ménages les plus pauvres ne vivent pas dans les quartiers dits sensibles, ces quartiers qu'on appelle désormais populaires depuis que les classes populaires françaises les ont fuis. Or, si l'on retient le critère du PIB, la richesse nationale, la Seine-Saint-Denis est beaucoup plus aisée que la Meuse ou l'Arièvre. Le 93 n'est pas un espace de rélégation, mais le cœur de l'ère parisienne où passent tous les flux de la mondialisation. L'État prend bien tardivement conscience de cette réalité. Il a fallu la terrible crise des Gilets jaunes pour que nos autorités publiques comprennent enfin que c'est dans cette transe périphérique que les services publics ont été fermés, que les maternités ont été fermés, que les industries ont été fermées, que les déserts médicaux se sont multipliées, qu'on doit faire des dizaines de kilomètres pour travailler, pour mettre ses enfants à l'école, pour se faire soigner, se divertir, accoucher même. Ce n'est plus acceptable. C'est nous ! 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 Dans son dernier livre, Marcel Cochet rappelle qu'en France, la démocratie s'est matérialisée dans l'appareil d'État républicain. Mais après un demi-siècle de démembrement, de réorganisation, celui-ci s'est affaiblé et éloigné des Français. Les services publics se sont faits plus rares et désormais, c'est toute notre démocratie qui est affaiblée. Pour retrouver du crédit aux yeux des Français, l'État doit faire le bilan de la décentralisation. Il faut savoir qu'il stop à la croissance folle de ces baronnies locales, de ces super régions, devenues surtout des super créateurs de postes de fonctionnaires. pour préserver sa légitimité. L'État doit aussi protéger à tout prix l'accès aux postes par concours. La gauche réclame déjà de la discrimination positive pour les postes de la fonction publique. C'est de la folie. On fait confiance à un fonctionnaire parce qu'on sait qu'il a réussi un concours au mérite et pas parce qu'il a la bonne couleur de peau ou le bon sexe. Nous devons cesser de livrer l'État et ses fonctionnaires aux minorités et aux rééducateurs de tout poil. Nos policiers, nos gendarmes, nos professeurs n'ont pas besoin d'être sensibilités aux privilèges blancs. Ils n'ont pas besoin d'être déconstruits. Ils n'ont pas besoin de stages d'antiraptisme ou de rupture avec le patriarcat. Nous ne devons plus livrer notre État et nos fonctionnaires et nos profs et nos enfants à des minorités qui entreprennent contre monnaie trébuchante et sonnante de leur apprendre ce qu'ils doivent penser, dire, sentir. Nous n'avons que faire des petits gardes rouges ou roses. Des petits... C'est nous ! 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 Nous n'avons que faire des petits gardes rouges ou roses qui rejouent la révolution culturelle à la chinoise et transforment l'administration en un vaste camp de rééducation. C'est nous ! Ça aussi, c'est préserver le bien-fondé et la légitimité de l'État. L'objectif est simple. Revenir aux sources du gaullisme pour refaire de la République le grand outil de puissance au service de la France. Rétablir la République, c'est redonner du pouvoir aux élus politiques. Rétablir la République, c'est réinstaurer les grands serviteurs de l'État dans leur rôle. Rétablir la République, c'est redonner du sens à la mission des fonctionnaires. Rétablir la République, c'est réimplanter la méritocratie à l'école. Rétablir la République, c'est faire changer la peur de camp entre policiers et délinquants. En se donnant le beau rôle d'arbitre des valeurs républicaines, la gauche a réussi un hold-up sémantique dont elle a le secret. Car la République, c'est tout ce que déteste la gauche d'aujourd'hui. C'est la hiérarchie, c'est l'autorité, c'est l'assimilation, c'est le mérite, c'est la force de la loi, c'est le peuple. Et je ne vous dirai pas, la République, c'est moi. Et contrairement à la gauche, contrairement à la gauche, nous ne voulons pas nous sauver la République, nous voulons sauver la France. Chez nous, pour nous, la République n'est pas une fin, c'est un moyen, c'est une belle mécanique au service de la politique, un instrument au service de la puissance de la France. Nous voulons un État qui ne coule pas la France, mais qui la sauve, qui ne soit pas un poulet, mais un navire, qui soit l'agent de la continuité historique de la France. La République, notre royaume de France, disait déjà Charles Péguy, de grands défis nous attendent, de grands défis nous attendent, démographiques et géostratégiques. À l'horizon, ne nous méprenons pas. La guerre menace, la guerre à l'intérieur et la guerre à l'extérieur. Ces derniers mois ont été tumultueux. Les prochaines années seront des tempêtes. Rivalité géopolitique en Méditerranée, flux de population venu d'Afrique, crise climatique, souveraineté alimentaire, enjeux énergétiques, l'État français doit être prêt. L'État doit être préparé, organisé, affûté pour affronter les bouleversements qui nous attendent, pour sauver la France et protéger les Français. Car de toute son histoire, notre civilisation n'a jamais été autant en péril. Prise en tenaille entre une américanisation culturelle qui la prive de ses racines et une immigration islamique qui les remplace, elle est menacée de disparaître. Antoine de Saint-Exupéry venait à quelques kilomètres d'ici, écrivait « Une civilisation repose sur ce qui est exigé des hommes, non sur ce qui leur est fourni. » Et la nôtre a été particulièrement exigeante avec nos aïeux. Ils ont hérité d'une civilisation qui a su perfectionner la peinture, magnifier la sculpture, sublimer l'architecture. Ils ont hérité d'une tradition de science, d'intelligence, de raison qui a transformé l'Europe et le monde à tout jamais. Ils ont hérité de 2500 ans de philosophie grecque, romaine et chrétienne. Ils ont hérité d'une littérature unique par sa richesse, ses nuances et sa capacité à décrire et transformer notre humanité. Ils ont aussi hérité d'un art de vivre, c'est-à-dire une manière de traverser l'existence où les plaisirs participent au bonheur sain. Dans cette région de gastronomie et de rabelais, vous voyez très bien de quoi je peux parler. Et nous, et nous, que lègrons-nous aux prochaines générations ? La laideur de nos édifices, l'appauvrissement de notre langue, de notre littérature, de notre création artistique, la ruine de nos paysages, l'ensauvagement de nos villes, la partition du pays. Refuser cet avenir programmé, résister à cette décadence annoncée, arrêter cette désintégration déjà entamée, c'est d'abord cela, notre responsabilité, notre combat quotidien, notre devoir vis-à-vis de nos enfants et de nos anciens. C'est aussi la responsabilité de l'État qui ne peut plus regarder la France sombrer en restant les bras croisés. Mais nous avons une vision pour l'État, nous avons un dessin pour son administration et nous avons une mission pour ses fonctionnaires. soyons à la hauteur de l'exigence de notre civilisation. En France, l'État n'a pas dit son dernier mot, la France n'a pas dit son dernier mot, les Français « Sous-titrage s'il n'y a pas dit « Sous-titrage s'il n'y a pas dit « Sous-titrage s'il n'y a pas dit Vous aimez la France, et vous aimez la France, et je suis sûre de vous, et moi aussi j'aime beaucoup la France. Sans identité honorier, il faut sauver l'identité pour être mieux placé en France. Je vous aime de tout mon cœur. Alors pardonnez-moi, je vous ai vus, vous avez une tenue verte absolument magnifique, mais je ne vous ai pas entendus ni comprises. Est-ce qu'on pourrait me résumer la question ? Madame témoignait de son amour de la France, et elle disait « Je vous aime beaucoup. » Ah bah alors c'était pas une question, alors j'étais magnifique. Merci Madame, merci à vous. Ah ok, monsieur Zemmour, regardez, j'ai apporté la relève ! Bravo ! Alors, oui j'ai une question à la fin, mais je tiens à dire une chose. D'abord je vous aime. Merci Madame, moi aussi. Je suis à la scène. Alors, moi, je ne vais pas décliner mon identité, mais je ne suis pas musulmane ou française, je suis française de confession musulmane. Très bien, bravo. On est beaucoup à ne pas pouvoir parler, vous savez qu'il n'y a pas de clergé en islam. Et je ne me sens représentée par aucun imam, même si j'aime bien quand même l'imam de Bordeaux, c'est le seul qui peut dire des trucs à peu près corrects. Mais bon, c'est... Monsieur Zemmour, qu'est-ce que vous allez faire pour me retenir ici ? Moi, je suis en France, j'ai vécu dans différents pays, etc. Je suis revenue en France pour X raisons, depuis les années 2000. Je n'ai cessé de voir le déclassement de la France. On est en voie de sous-développement, de la termondisation. Et comme j'ai mon fils ici, il est hors de question que je les laisse vivre ici, dans cette France que, aujourd'hui, je déteste. La France telle qu'elle est. Je pense que je suis content d'entendre votre réflexion et votre question, parce que c'est souvent ce que j'essaye de dire, mais j'ai du mal à le faire croire sur les plateaux télévision. Et je sais que, parmi les Français, les Français le comprennent beaucoup mieux, et les Français de confession musulmane le comprennent beaucoup mieux. Je dis toujours, j'explique toujours que je ne fais pas de distinction entre l'islam et l'islamisme, en revanche, je fais entre l'islam et les musulmans. Et il y a évidemment des musulmans qui veulent vivre à la française, qui veulent s'approprier l'histoire de France, qui veulent s'approprier cette culture française absolument magnifique, comme beaucoup d'immigrés l'ont fait avant eux. Et à cela, je dis bienvenue et soyez nos frères et nos compatriotes. Et je dirais même, je pense que ma position vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de l'immigration, est la seule chance pour ces Français de confession musulmane. Vous êtes notre voix ! Merci madame ! C'est vous que je veux protéger des grands, soi-disant grands frères qui vous insultent si vous mettez une robe. C'est vous que je veux protéger des gens qui vous impliquent. Parce que je pense que le rôle de la France, ça a toujours été de protéger les gens contre ceux qui veulent lui imposer sa loi, quand elle n'est pas la loi de la France et de son État. Et je dirais même, je sais très bien, je sais très bien pourquoi de nombreux, nombreux immigrés venus de contrées musulmanes sont venus en France. C'est justement pour fuir le chaos de ces pays-là, la misère, la corruption, les dictatures. Et ce n'est pas pour les réinventer ici, au nom de la soi-disant liberté religieuse. Donc je pense effectivement que nous, vous et moi, nous sommes alliés dans ce combat. Et c'est pour vous et pour nous que nous devons arrêter les flux migratoires, car le nombre et les pressions permanentes que font peser les derniers arrivés sur les anciens, cette culpabilité permanente, je ne la connais que trop bien. Et donc je veux vous en protéger, et je pense que nous ne serons pas trop pour lutter contre cette menace. Merci, une question ici, de ce côté-là, monsieur, juste là. Bonjour, c'est Zemmour. Ah, vous c'est rouge ? Oui, c'est rouge, moi. Je vois, vert, rouge, on est dans les couleurs ce soir. Bonjour, je m'appelle Jonathan. Alors déjà, je dois vous dire que je suis militant à Les Républicains, et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de militants LL qui vous soutiennent, et qui sont prêts à vous soutenir par ce qui est. Je vous valide les chrèques, valide les chrèques, des chrèques de Mont-Mercie, épargnés au micro-pain. Voilà. Alors la question, vous avez dit précédemment que vous souhaitez supprimer la redevance. Donc, est-ce que vous confirmez ce choix ? Et est-ce que vous seriez prêts à envisager la privatisation de France Inter ? Je vous remercie. Oui, écoutez, je pense effectivement que la redevance, qui est un époupillé par tous les Français, ne se justifie plus à partir du moment où le service public, soi-disant public, est pris en otage par une caméria gauchiste et idéologique qui crache sur la plupart des Français, qui crache sur la France en permanence, et qui a décidé de les rééduquer. Nous n'avons pas besoin d'être rééduqués par ces gauchistes de France Inter et de France Télévisions. Écoutez, je vous confirme que je propose la suppression de la redevance. Et donc, évidemment, nous verrons à ce moment-là si le service public peut vivre sa redevance avec de la publicité ou si éventuellement nous devons envisager la privatisation du service public, de la télévision et de la radio. Une question ici de Jean-Madame, en bleu, avec un petit bébé. C'est son premier midi. Alors, déjà, on vous l'a sûrement déjà beaucoup dit, mais je voulais vous redire que j'admire votre courage. Merci, madame. Parce que, face à cette France, qui en vient de délicatement, vous êtes vraiment notre voix. Et je voulais vous remercier pour ça, parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Et surtout, tous les Français, mais surtout les Français, vraiment, qui n'ont pas de moyens et qui sont le peuple de France et qui, eux, n'ont pas la voix, qui n'ont pas les réseaux pour le dire. Et vous dites ce que nous, on ressent au plus profond de nous-mêmes. Donc, pour ça, je voulais vraiment vous remercier. Merci à nous. Ma question, justement, vous parlez d'État, ici. Cet État profond qui est vraiment gangréné par cette idéologie gauchisante qui gangrène même nos enfants à l'école. C'est vraiment très dangereux. Et qui gangrène un peu tous les stades, tous les différents... La territoriale, la fonction d'État, etc. Si jamais un jour vous vous présentez, que proposeriez-vous, justement ? Est-ce qu'une fois que vous seriez au pouvoir, c'est vraiment très dur, c'est une espèce de toile d'araignée qui en serre la France ? Alors, vous avez mille fois raison. C'est un vrai sujet que vous posez là. Alors, j'étais à Béziers il y a à peu près un mois, je crois, et j'ai parlé là-bas de la lutte idéologique et culturelle que nous devions mener quand nous n'étions pas au pouvoir, mais surtout quand nous étions au pouvoir. Et que le grand échec, la grande faiblesse, la grande lacune de la droite au pouvoir depuis 40 ans, y compris même avant, même au temps du général de Gaulle, c'est d'avoir laissé les grandes institutions d'éducation des gens, c'est-à-dire l'école, l'université, les grands médias, laissés à cette idéologie de gauche qui a pu ainsi, tranquillement, endoctriner les Français. Et on peut dire vraiment que nous vivons sous le règne d'une propagande inouïe, une propagande LGBT, une propagande antiraciste, une propagande féministe, une propagande européiste, mondialiste, ça n'arrête jamais. Nous voyons, nous avons, vous savez, vous vous souvenez ce film, je n'arrive plus à me souvenir, oui, je n'arrive pas, bon, c'était sur la RDA, c'était, je voulais dire, sur la République démocratique allemande au temps du communisme, la vie des autres, bravo, vous voyez, heureusement que j'ai un trou, vous êtes là. Donc vous vous souvenez de ce film de la vie des autres, et j'ai souvent l'impression de vivre dans la vie des autres quand je me balade en France et à Paris. Les affiches, les écrans, les livres scolaires, c'est plein d'une propagande inouïe, et sans fin, et sans scrupule, et sans... Vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison, l'un des objectifs majeurs que nous devons nous fixer, c'est de mener cette guerre culturelle face à tous ces gens qui ont pris les positions que nous savons, que nous connaissons, les positions qui menacent l'intégrité de nos esprits, de nos enfants, qui font peur à tous les ministres. Vous avez vu la dernière fois, c'est comment M. Blanquer lui-même a cédé devant le lobby LGBT en faisant cette scandaleuse circulaire sur les enfants transsexuels. Vous savez, je pense que, je connais un peu M. Blanquer, je pense que ce n'est pas ce qu'il pense, mais c'est pire, parce que c'est de la faiblesse, c'est de la lâcheté. Il ne veut pas affronter ces lobbies LGBT comme il n'a pas affronté quand il désirait interdire le voile aux maires qui accompagnaient leurs enfants dans les sorties scolaires. C'est ça, aujourd'hui, notre État. C'est soit la complicité idéologique, soit la faiblesse. C'est vraiment les deux choses que nous devons absolument abattre. Bonsoir, M. Blanquer. Merci. Une question là-bas tout au fond, le M. Récaptein, le M. Blanquer. Bonsoir, M. Zémoin. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les potes. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, M. Zémoin. Bonsoir, M. Zémoin. Mon père est ici présent avec nous et ma maman sont étudiés au Portugal. Moi, je suis lié à Lyon. Et j'aimerais vous remercier ce soir en profiter qu'ils soient là. Faut leur dire que je suis fier d'eux car ils ont fait de moi le patriote français qui nous a bien demandé au choc. Je suis un ami de l'histoire française de sa littérature sa culture, son archité curie bien sûr, son savoir-fier et sa gastronomie et ton et ton et ton air. Vous imaginez bien que je me connais un petit peu. Et ma question à côté est particulièrement sur le sport et le foot qui est un... qui est un de nos sports favoris, je crois. Je dois vous avouer que j'ai fait beaucoup de mal avec l'équipe de France depuis à peu près une vingtaine d'années. Et je vais vous expliquer pourquoi. Posez-moi une question, monsieur. Allez-y. Parce que je vais poser la question. Entre ceux qui refusent de chanter la marseillaise, ceux qui ne prennent de loin sont impliqués dans des affaires douteuses, sans parler de ceux qui ne veulent pas sortir du bus pour s'entraîner, on s'en souvient tous, en début de lice pour la Coupe du Monde, sans parler de l'illoturin, d'un ancien joueur, qui a dit sur les plateaux télé « il y a du racisme dans la culture blanche, carrément se sent supérieur », ou bien encore qu'il trouvait scandaleux que l'incendie de Notre-Dame suscite plus d'émotions que la situation des migrants. Quand j'entends me souhaitera me dire pour ses âneries, j'ai envie de citer un grand homme que j'admire, Bain Royaume. Votre question, monsieur ? Allons-y. Votre question ? Je vais aller à mes questions, je parlerai avec vous pendant des heures, mais voilà, je me sens culturellement proche de l'équipe comme le Portugal ou même l'Italie, quand je vois leurs joueurs la face sur le cœur chanter, l'hymne à l'historique, les larmes aux yeux comme si peut-être un gars... Vous allez vous faire bronzer si vous ne posez pas votre question. Oui, je confirme. Ma question est donc simple, dit-il moi, quelles sont après vous les causes et les raisons pour lesquelles je ne ressens pas cette ferveur, ce patriotisme et cet amour du drapeau et de la nation au sein de notre équipe de France ? Alors, c'est un sujet que je pourrais traiter en long et en large pendant des heures, mais comme on n'a pas le temps, je vais faire vite. Vous savez, c'est vrai qu'en France, c'est particulièrement à vif et que d'ailleurs, certains l'ont compris depuis les affaires que vous avez évoquées et ils surveillent beaucoup la communication des joueurs pour justement ne plus recommencer cela. Mais, il faut dire que c'est un problème qui est dans tout le foot international. A chaque coupe du monde, si vous voulez, il y a des incompréhensions entre les joueurs et le public. En vérité, il y a un décalage. Je vous explique en deux mots. Les gens, les Français, les Anglais, les Allemands sont restés attachés à leur nation et sont restés attachés à leur équipe nationale. Et ils souhaitent que leur équipe gagne. C'est un peu leur chevalier. Vous voyez, qu'ils se battent pour eux. c'est ça le football. Le football, il y a un côté chauvin, incontestablement chauvin. On pleure quand on perd, on hurle de joie quand on gagne, on est de mauvaise foi, on insulte l'arbitre quand il n'est pas avec nous. Et c'est comme ça. C'est la joie du football. Ça nous permet de retomber en enfance. Mais de l'autre côté, on a des joueurs qui ont été transformés. C'est presque une thèse marxiste. Depuis 30 ans, vous connaissez un peu l'histoire, avec le fameux arrêt Mossman de la Cour de justice européenne qui a interdit au nom de la liberté du travail dans l'Europe les quotas de joueurs étrangers pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas quand j'étais jeune dans les équipes de club, il y avait un maximum de deux joueurs étrangers par équipe. On savait par exemple dans la grande équipe de Saint-Etienne que vous connaissez bien à côté de chez vous. Dans les années 70, il y avait le Yougoslave Turcovique à l'époque, la Yougoslavie existait encore et l'argentin Osvaldo Piazza. Et à partir de l'arrêt Mossman, il n'y a plus de quotas de joueurs étrangers. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'argent est devenu le nec plus ultra du football. C'est-à-dire que plus il y avait d'argent et plus on avait de chances de gagner des grandes compétitions car le club achetait les meilleurs joueurs. Et on se retrouvait avec des équipes comme le Real Madrid ou comme la Juventus de Turin ou désormais le PSG avec tous les joueurs puisque l'argent était inépuisable dans les mains de leurs propriétaires. Et à partir de là, ces joueurs, je dirais même ces entraîneurs aussi, sont complètement interchangeables. Il faut que vous compreniez que non seulement ils ne savent plus ou mettent les Ferrari dans leur garage mais qu'en plus, ils pourraient jouer dans n'importe quel club. Donc ils jouent en France, ils jouent en Angleterre, ils jouent en Italie. Pour eux, c'est pareil. Pour eux, c'est un vaste monopoli où ils gagnent de l'argent. Et d'ailleurs, ils sont amis, ils se connaissent, c'est bien normal. Ils sont, si vous voulez, ils sont plus près des autres joueurs des autres pays que de leur peuple et de leur pays. et par ailleurs, ils ont beaucoup de mal quand ils se retrouvent en équipe nationale à se sentir appartenir à cette équipe et à cette nation puisque eux, ils sont plus proches à la limite de joueurs argentins ou anglais avec qui ils jouent en club que de joueurs français avec qui ils ne jouent jamais. Vous voyez, c'est ça leur problème à tous. Et donc, quand ils arrivent dans les compétitions, ils mettent un temps de sou à se réadapter. Et le public, leur public, est furieux de voir leur manque d'enthousiasme patriotique. C'est un peu comme si on mettait des traders sur un terrain de foot et qu'on leur disait « Eh ben voilà, tu joues maintenant pour la France ». Vous voyez, ça leur ferait bizarre. Et ben là, c'est la même chose. Éric Zemmour, capitaine de la France ! Donc vous voyez, c'est un problème global. Éric Zemmour, président ! Éric Zemmour, président ! Je ne veux pas être président de l'UFA. Voilà, cher monsieur. Merci, avec une question sur votre droite, ici, de ce côté-là. De ce côté-là, voilà, ici, monsieur. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Zemmour. Tout d'abord, je tiens à saluer votre discours. C'est pour ça que je suis ici ce soir. Merci. J'occupe une fonction que je vous souhaite d'occuper d'ici six mois. Je suis président des chasseurs. Je représente un million. Vous faites partie du million. Je fais partie du million. Vous faites votre place, promis. J'aimerais pas la votre non plus, mais je vais vous soutenir. Voilà, aujourd'hui, le monde de la chasse est attaqué. Il n'est pas attaqué pour ce qu'il fait, mais pour ce que nous sommes. nous le ressentons. Nous cherchons quelqu'un qui vienne nous défendre avec les dents et avec les poings, car aujourd'hui, nous avons de gros problèmes. Les logis que vous décidez, que vous décrivez à juste titre, nous attaquent sans cesse et veulent nous détruire. Nous sommes prêts à vous souvenir. Quelle est votre position sur le monde de la chasse, monsieur Zemmour ? Je vais vous dire, elle est très simple. Moi, je ne vais pas du tout vous mentir et m'improviser chasseur. Je n'ai jamais chassé, je suis beaucoup trop maladroit pour ça. En plus, ma myopie m'empêcherait de boire quoi que ce soit à 10 mètres. Donc, je ne vais pas du tout me draper dans les habits du chasseur. En revanche, j'aime cet univers. Il me plaît. Pour moi, il a une beauté, comment vous dire, littéraire. Pour moi, la chasse, c'est un livre de Maupassant, c'est un livre de Valzac, vous voyez ? C'est-à-dire ce monde de la convivialité, de la chaleur humaine, des apéros à 8h du matin, des rigolades, des grandes tapes sur les poules. Des marches dans la forêt, même des blagues un peu lourdes. Moi, j'adore les blagues un peu lourdes. Je le faille très cher. Vous voyez ? C'est cet univers-là. Et en plus, et en plus, plus sérieusement et plus profondément, la chasse est d'abord l'activité, une des activités les plus anciennes de l'homme. En vérité, si l'homme n'avait pas été chasseur, nous ne serions pas là. C'est ce qu'oublient nos écolos en chausson et en trottinette. C'est donc une des activités humaines les plus anciennes. C'est donc une des activités les plus ingénieuses, les plus subtiles, les plus habiles. Deuxièmement, toujours pour être dans ce registre historique, la chasse, qu'est-ce que c'est ? C'est la première conquête de la Révolution française. Vous savez, la gauche, aujourd'hui, passe son temps à renier la Révolution française alors qu'elle prétend se draper dans son souvenir et ses principes. La chasse fut une des premières revendications des cahiers de doléances. La chasse, les Français voulaient tous chasser. C'était réservé à des privilégiés, à des aristocrates. Dès que la Révolution française a eu lieu, les Français, tous les Français ont obtenu le droit de chasser. Aujourd'hui, cette gauche écolo veut en vérité rétablir les privilèges de l'ancien régime et nous ne devons pas les laisser faire. Troisièmement, on pourrait même reprendre à leur propre jeu tous ces contempteurs de la chasse. C'est la chasse, ce sont les chasseurs qui permettent à la diversité animale d'être respectée et d'être protégée. C'est parce que les chasseurs ont intérêt à avoir du gibier qu'ils peuvent ainsi protéger la faune qui est dans les forêts et dans les pâtures. Je pense qu'il faut en effet protéger la chasse, protéger la diversité animale. Je veux dire autre chose, vous avez vraiment touché vos cœurs et les droits de cœur. On dit que Lyon est une ville froide et bourgeoise mais on ne connaît pas les alentours de Lyon. Là, vous vous rattrapez en chaleur humaine et en émotion. Merci à vous. Mélis, 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 M